Pierre-Emmanuel Klotz, directeur des services managés chez Orange Cloud for Business, qui est une filiale d'OBS, Orange Business Services. On s'occupe de l'installation, configuration et du maintien en condition opérationnelle de tous les services, quels qu'ils soient, au-dessus de nos infrastructures. Aujourd'hui, le DevOps, c'est avant tout une culture. Donc la problématique, c'est qu'on a beaucoup de salariés qui sont répartis partout, qu'on a une multitude d'outils répartis dans notre SI. Et donc pour rassembler ces outils au sein d'une même culture et pour former les gens, c'est quelque chose de délicat et de long. Cycloïd est principalement utilisé en interne du groupe, pour nos filiales. On a monté un skill center, un regroupement de compétences autour des technologies CMP, Cloud Management Platform, qui regroupe plusieurs technologies, dont Cycloïd et la pierre angulaire. Donc les CMP regroupent à la fois du provisioning, du monitoring, de la sécurisation. Et Cycloïd, aujourd'hui, vient apporter ces couches-là. Et donc à travers ce skill center et ses compétences, on répond à des avant-ventes pour lesquelles on positionne Cycloïd. J'ai connu Cycloïd il y a à peu près un an et demi. On a lancé un RFP au niveau d'OCB. On voulait travailler sur l'optimisation financière de nos solutions de cloud. Aujourd'hui, on l'utilise pour toute la partie provisioning de nos clouds publics, Azure, AWS, Google. Et au-dessus de ça, on crée nos différentes stacks sur l'outil Cycloïd, avec Stackraft, qui permet de déployer des services on top des différentes infrastructures. Cycloïd est une société qui a su regrouper un certain nombre de compétences toutes autour de la même technologie et toutes autour de la même méthodologie, avec des compétences réparties partout en Europe. Et donc Cycloïd nous a semblé être le plus pertinent pour répondre à nos attentes dans un temps court. et c'est pourquoi on a demandé à intégrer Flexible Engine à Cycloïd et à Stackraft. C'est une implémentation qui s'est montée en peu de temps par rapport au projet qu'on a l'habitude de faire. Il faut toujours passer par les processus qu'on a en interne de TTM, donc Time to Market, avec les différents livrables qui sont associés. On a utilisé les équipes qui sont en Inde aujourd'hui, qui sont nos équipes d'ingénierie, et qui nous ont permis d'aller assez vite dans le déploiement de l'outil Cycloïd. Après, Cycloïd est un outil évolutif, qui permet de créer de nouvelles stacks au fur et à mesure qu'on déploie des services. Aujourd'hui, on est sur un travail de fond qui est d'alimenter le catalogue de services autour de Cycloïd, qui nous permettra demain d'adresser les nouveaux marchés. Aujourd'hui, on a un SI qui est en place, c'est naturel. On a plusieurs milliers de clients avec des outils existants. Donc Cycloïd vient se mettre un peu en pierre angulaire au niveau de ces outils, vient apporter quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, donc quelque chose qu'on ne maîtrisait pas avant. Les freins, on les enlève en formant les gens. La relation qu'on peut avoir avec les équipes, faire du ticketing à la volée en 24-24, 7 jours sur 7, avec des équipes que je peux avoir en time shift entre l'Inde, l'Egypte et la France, permet d'avoir une réponse, une réactivité très bonne. Toutes ces compétences autour du DevOps, c'est une mine de compétences. Et puis sur l'utilisation de l'open source, qui permet d'intégrer le moindre software à la demande d'un client en réponse à un appel d'offres. Et l'intégration rapide du coup de Flexible Engine à Stackcraft, qui a été permise grâce à l'utilisation des outils open source. Les équipes de manière globale estiment qu'on fait un gain de 1 par 4. Et puis on a un autre gain qui est qualitatif sur la configuration de ces écosystèmes, qui évite forcément l'erreur humaine, puisqu'on a quelque chose qui est reproductible à l'infini. Et donc on peut déployer exactement de la même manière sur toutes nos infrastructures. Si on déploie Cycloïd en CMP, en cloud management de plateforme, le client final aura accès à la même interface que nous. Et donc pourra faire ces manipulations de manière contrôlée et sécurisée, avec des accès bien différenciés. Et donc on pourra voir les actions qui sont réalisées par le client, et on pourra éventuellement l'accompagner. Et en cas d'incident, voir ce qui s'est passé de manière beaucoup plus rapide. Alors on a été très agréablement surpris par l'intégration de Flexible Engine à l'outil Cycloïd. Ça s'est fait de manière très naturelle. On a dû demander ça au mois de septembre et au mois de décembre. Donc la fonctionnalité était prête. A terme, pour moi, Cycloïd peut être notre marketplace, notre catalogue de services en automatisé, pour nos clients et pour nous en interne. L'adoption du DevOps permettra le développement de notre chiffre d'affaires de demain.